Bonjour internotatrices et internotateurs, petit live de rentrée, retour à la maison pour moi après les vacances. J'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver aujourd'hui avec Alastre pour la découverte, reprise, du DLC sur les Brouja, le Brouja, la nouvelle classe pour Alcard. Salut Alastre. Salut. Voilà donc Alcard, je vous en ai déjà pas mal parlé donc je vais pas le représenter plus que ça. Le DLC coûte 5 euros 89 pour l'instant il y a une petite promo de 10% donc c'est un petit DLC mais qui rajoute quand même un quart du jeu parce qu'il y avait jusque là trois classes. Là ils ont rajouté une quatrième donc j'ai quand même pas rien et puis il y a des techniques qui sont assez intéressantes. J'ai eu l'occasion de le tester mais pas de vous le montrer avant de partir en vacances. Il y avait une petite bêta mais ça bug et on n'avait pas pu le faire. Voilà voilà tant pis. Donc là on va le voir qu'en vrai le DLC vient de sortir il est sorti il y a quoi deux trois jours un truc comme ça. Loin de moi l'idée de voir dire que tu racontes de la merde mais il y a quatre classes dans le jeu de base. Il y a quatre classes. Oui non mais ce ne soit pas désagréable écoute. Non mais voilà après. Non mais les gens je te jure. Bien. Donc oui effectivement il y en a quatre puisqu'ils avaient introduit l'ingénieur. C'était trois au départ. Ensuite ils en ont trouvé une quatrième gratuitement et puis la cinquième celle-ci est payante. Donc on va partir en multi. Normalement ça se joue à trois mais on n'a pas réussi à recruter deux troisièmes larrons. C'est bien dommage. On va jouer sur une partie à douze. Je vais faire un nouveau perso. Donc moi je vais jouer le Brouja. Salut Piem. Ouais ça dépend de la base. Tu as tout à fait raison. Bienvenue sur le live. Donc je vais jouer un Brouja. Alors comme j'avais fait le DLC j'avais déjà pu débloquer deux trois trucs. Est-ce que toi tu vas jouer Brouja aussi du coup ? Ah non parce que moi je n'ai pas le DLC. Tu n'as pas le DLC mon dieu. Bah non. Moi personne ne l'a offert donc. Voilà. Ah oui d'ailleurs quand même. Donc je me dois de remercier les viewers de la chaîne puisque c'est le SYN par votre inter... Enfin c'est vous par l'intermédiaire du SYN qui me l'avez offert. C'est un petit DLC qui est comme... Voilà. Mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau comme ça quand ce n'est pas demandé. Et voilà voilà. Donc tu n'as pas le... Donc qu'est-ce que tu vas jouer du coup ? Je vais probablement jouer l'ingénieur puisque j'ai débloqué les premiers... La dernière fois qu'on avait joué. Ah oui. Tu avais galéré. J'ai pu débloquer les premières babioles qui sont sympas. Et oui. Donc alors moi comme je... Donc le Brougeat il a plusieurs orientations possibles. Je ne m'en souviens plus du tout parce que je ne l'ai pas rejoué depuis plus d'un mois du coup. Et les artefacts de départ permettent de diriger vers une orientation plutôt qu'une autre. Et c'est plutôt sympa. Alors je vais reprendre... Je vais regarder rapidement. Ça, ça fait quoi ? Oui. Donc il a une technique qui fait qu'il va perdre des points de vie pour augmenter ses dégâts. Globalement pour faire pas mal de choses. C'est la petite goutte de sang que vous voyez à côté de l'énergie à dépenser. Il y a une star, oui, de jugement qu'on peut augmenter ou qu'on peut diminuer. Gagner 3 PV. Ça permet de se régénérer. Qui garde au-delà de 3 gemmes ? Personne. Quand vos PV sont à 50%, vous pouvez utiliser deux options de parade dans chaque parade. Qu'est-ce que j'ai une lumière ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Quand vos PV sont inférieurs à 50%, vous pouvez utiliser deux options de parade dans chaque parade. T'as pas des cartes qui s'appelleraient parade et qui feraient des... Je sais plus. Des trucs, je sais pas. Je sais plus. Peut-être que si. Est-ce que c'est les... Je sais pas. Est-ce que c'est à la fin de... C'est une mauvaise traduction pour les trucs qu'on peut explorer à la fin de... Après chaque niveau. Parce que la parade, c'est la défense. Bah ouais. Ah non. Alors à mon avis, tu dois gagner double parade. Quand tu dois gagner... Ah oui. Tu dois avoir deux fois la parade, je pense. Parce que quand t'as pas beaucoup de PV, oui, ça fait sens. Oui, c'est ça. Et effectivement, je pense que c'est une traduction dégueulasse. Oui. À chaque fois que tu gagnes un parade, tu gagnes en deux. Oui, c'est un peu ça. Et là, quand vous terminez notre tour avec au moins 3 mana et 5 cartes, activez grâce. Grâce, c'est ce qui permet de contrecarrer le jugement. De même. Oui, c'est ça. Jugement grâce. Qu'est-ce que je vais faire du coup ? Moi, j'avais plutôt... Ouais. Bon, à la limite, je vais démarrer sans. Comme ça, ça va permettre de choisir en fonction des cartes que je vais avoir. Je vais y aller libre. Donc, deck de départ, si on regarde... Pincement... Pour les trois prochains tours, si vous avez perdu des PV pendant votre tour, vos attaques affichent plusieurs dégâts. Gagnez trois de parade. Donnez trois de parade. Donnez trois de parade. Et là, inflige un de dégâts. Plus deux, si vos PV sont inférieurs à 80%. Je ne sais pas ce que c'est que le X, entre parenthèses. Sans sûr, infligez deux dégâts. Si le monstre survit, ajoutez une goutte de guérison à votre main. Donc ça, ça permet de régène. Si on ne le tue pas, d'accord. Allez, goutte de guérison. Soignez-vous. Je pense que le X, entre parenthèses, c'est le jeu qui va calculer le 80% des PV. Oui, 80% de l'essai, tout à fait. Là, comme tu n'es pas en jeu, tu n'as pas de point de vie, donc il ne peut pas lui dire qu'il met X. Oui, je pense que tu as raison. Et alors, là, ça fait quoi ? Remplace le deck de départ. Ah, d'accord. C'est qu'on va... Ok, il y a le nombre en dessous. Bouillir, c'est quoi ? Infligez cinq de dégâts. S'il tue le monstre. Infligez cinq de dégâts. On déclabou sur un petit rayon. Sensueux. Donne six de parade. Et à la fin de la bataille, soyez-vous de un PV pour chaque monstre non invoqué que vous avez tué. Non-cumulable épuisement. Plutôt sympa. Et là, c'est quoi ? Digninuer le jugement de cinq. Augmentez le jugement de 150% des PV perdus. Et gagner la grâce. Ajoutez une bille noire. Au paquet de pioches, augmentez le jugement. Donne trois de parade. Infligez des dégâts au jugement. Dans un petit rayon. Tension. Infligez cinq de dégâts. Dans un petit rayon. Augmentez le jugement de trois. Ok. Ouais, bah... Non, je vais prendre ce deck-là. Moi, celui-ci, il me plaît pas mal. J'aime bien le concept de perte de la vie pour faire plein de dégâts. Alors, si tu prends ça, je pense qu'il faut que tu prennes la dernière relique aussi. Puisque du coup, tu vas souvent être à pas beaucoup de PV. Comme ça, tu vas mieux te protéger derrière. Ouais, sauf que de mémoire... Rof. Allez, bon, ok. Je t'écoute. Ah, je sais pas. Là, tu vas te blesser en combat. Ouais, mais il me semble de mémoire qu'il y a des... Il y a des choses qui permettent de compenser un peu. Dans les cartes, après. D'accord. Ouais, moi, je connais pas du tout le perso. C'est toi, le bricoleur, du coup. C'est moi, le bricoleur, du coup. Et donc, on va jouer. Bah, on aura un bot en troisième. Hop, 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 hop. Alors, on va commencer par... Supprimer des cartes. C'est pas trop utile au début. On va faire des garis. Hop. Du coup, t'as pas appris de... Hé, 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 t'as pas appris de reliques. Là, il me semble que si. Non. On va recommencer. Faut départ. Ah, merde, ouais. Merde, mais pourtant, je les avais choisis dans mon truc. Hé, bah, mais... Quittez le jeu. Hop. Tac. Hop. Coucou, le signe. Mais tu veux pas nous rejoindre ? Plutôt que de se laquer devant ton PC à, soi-disant, à faire de l'enregistrement, franchement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Viens nous rejoindre, le signe. Hop, tiens, inviter un ami. Hop, le signe noir. Voilà, il est invité. Il est invité. Et maintenant, bon, s'il n'accepte pas l'invitation, bah... J'ai les deux. Bah, bah, voilà. On saura qu'il nous aime pas. Ah, mais ok, arrêtez, parce que... Voilà, il faut que tu suffrimes ton perso. C'est veule, c'est complètement veule. Mais, tiens, je vais même l'inviter sur Discord. Voilà, je l'ai. Je vais inviter à rejoindre... Il est où ? Il est où, le signe ? Il est là, le signe. Hop ! Hop ! Oh là là, il ne veut pas nous rejoindre. Le vire, il refuse, il refuse. Franchement, est-ce qu'il mérite vraiment de... 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 mort, c'est une carte ? Ça va, c'est pas Book of Hours. C'est quand même... C'est quand même plus... C'est autre chose. Ouais, ça doit être ça. On l'entend pas très bien ? Est-ce que je peux booster son... C'est pas qu'on m'entend pas bien, c'est qu'il dit que ma voix est lointaine. Ouais, alors moi, en plus, t'es en volume d'utilisateur à 200%, donc je peux pas te mettre plus fort. Est-ce que... Alors ça, ouais, si on veut. Eh, Cars Corpse, si tu sais pas quoi faire, tu peux nous rejoindre, le jeu est gratuit ce week-end. Et on a besoin d'un troisième joueur. Ah bon, pas de soucis pour la voix d'Alaston. Ouf. Ouais, peut-être. Mais je suis sérieux, un Cars Corpse, si tu sais pas quoi faire... C'est genre... Ouais, mais l'aspirateur, tu pourras le passer dans une heure et demie, dans deux heures. Tu pourras demander à tes enfants de passer l'aspirateur quand ils rentrent. Ça sert à quoi d'avoir des gosses si tu peux pas leur faire faire les tâches ménagères à ta place ? Ça, je suis bien d'accord. Pardon, du coup, il faut que je choisisse une destination. Oui. Alors, pourriez... Des cartes... OK. Bon, on va pas se soigner, hein. Ouf. Il faut leur apprendre tôt les choses importantes. Non, ça sert à rien de se soigner au départ. Allez, on démarre quand même. Les gens, ils sont vilains, il va pas nous rejoindre. Donc, on démarre à deux et normalement, on aura un bot si personne ne nous rejoigne d'ici là. Là, ils sont pas trop nombreux, ça va ? Oui, mais normalement, rapidement, on devrait pouvoir recruter... En tout cas, en solo, on peut recruter des faux alliés. Attends, c'est quoi ce délire ? Ah tiens, on peut plus dézoomer. Ils ont enfin fait en sorte que tous les mobs tiennent dans une seule carte. Toi, t'en as deux, moi, j'en ai quatre. Je peux pas dézoomer, mais je peux aller en haut et en bas avec les... Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Non, non, mais c'est moi qui dis de la merde. Une fois n'est pas coutume. Il suffit d'appuyer sur votre QSD. Donc, si vous avez le soin niveau de 1 PV pour chaque... Hop. Je vais faire ça. Et donc là, je fais 5 de dégâts en zone. Ah oui, mais ils sont trop éloignés les uns des autres. Euh... Toc, toc, toc. Alors... Ah oui, mais comme c'est du saignement, je peux pas me donner de parade. Il me semble que même si... Même si je fais ça... Donc là, j'ai perdu un PV. Et si je fais ça, ouais, c'est ça. Je vais quand même perdre... Quand même perdre mon poignet. Mais, donc, je gagne les gouttes de guérison qui vont me permettre derrière ça de me re-soigner. Et puis, je peux quand même en tuer un. Poum. Voilà. Un tour. Ah, ils sont trop loin. Il manque qu'ils soient plus proches. Tac. 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 Hop, hop. Alors, techniquement, il vaut presque mieux. Ouais, ouais, ils ont fait un gameplay complexe. C'est... Et donc, on verra avec... Je prendrai quelques cartes de jugement. Euh... Pardon. Pour montrer un peu ce que ça donne, mais... c'est des... C'est vraiment une technique qui est vraiment différente. Tu le finis ou pas ? Euh... Je peux, mais c'est peut-être mieux si toi, tu le finis, non ? Parce que tu te soignes sur les dégâts que t'as fait. Enfin, sur les kills que t'as fait. Ah non, non, c'est pas un Gloomhaven, non. Faut pas déconner quand même, mais... Ah non. Voilà, donc le jugement, le jugement représente les dégâts que vous subirez à la fin du tour, sauf si vous avez également la grâce. Donc, la grâce est un buff. Le jugement est un dé-buff. Euh... Lorsque vous activez le jugement, vous gagnez également la grâce. Donc, ça veut dire que, en fait, si à chaque tour, on active une carte qui fait jugement, euh... On va pas perdre de point de vie. Par contre, si à un tour, on arrive... Ah non, j'ai dit une connerie. Non, en fait, le premier tour, on risque rien. Mais par contre, à partir du deuxième tour, si on a pas de carte qui donne la grâce, on va en prendre plein la fouille. Euh... Donc, il faut avoir des cartes qui peuvent contrebalancer les deux. Euh... À chaque fois que vous tuez un monstre, gagnez deux de parade, non cumulable. Off ! Alors, ça c'est... Ah non, ça c'est diminué le jugement de 15. Mais donc, les cartes qui lui donnent du jugement sont souvent très efficaces. Bien entendu. Gagnez un parade pour chacun de... Pour chaque trois de vos PV manquants. Ouais, c'est nice, ça. Euh... Chaque fois que vous tuez un gagnez deux de parable, non cumulable, épuisement, c'est plutôt sympa. Diminu le jugement de 15, bof, pour l'instant. Allez, on va prendre un petit drain d'essence. Hop ! Et... Ah oui, j'ai pas assez de... Hop ! Bouton à hacher, plus 8 PV max, c'est pas mal. Amélioration de drain d'essence, pourquoi pas. Échanger sans su, et repousser contre 1000 coups. Je peux avoir directement une carte légendaire, un filet de dégâts, plus 4 pour chaque 4 PV en dessous de vos PV max. Wow ! Euh... Mais sur une seule cible... Ouais... Ouais... En même temps, ça fait moins de cartes. Ouf ! Euh... Une carte d'influant... Un artefact aléatoire... Allez, on va aller chercher direct... Soyons fous ! J'viens ma... J'viens ma seule protection. Bim ! Ah, et bouton sacré, bouton arraché, il est gratos, c'est cool. Plus de PV max. Hop ! Toujours personne qui veut nous rejoindre ? Ben non, du coup, on n'a pas de... C'est ça, on n'a pas de... Ouais, non, du coup, j'ai l'impression que là, on ne traque que deux, en fait. Ouais, mais du coup, il y aura moins d'adversaires, puisque... Il y aura moins d'ennemis, ouais. Non, mais bon, le signe noir ne veut pas nous rejoindre, c'est tout. Non, mais il est vilain, le signe. Il t'offre des DLC, il ne veut même pas que tu puisses en profiter, tu vois. C'est ça. Non, c'est les viewers qui me les offrent. Oui. Alors, on va voir... Donc ça, c'est aussi un lieu qui est spécifique au DLC, un hôtel qui a été rajouté. Je ne sais pas si il est gratos pour échanger votre énergie vitale contre d'autres capacités de combat. Ouais, vilain et de céramique. Ouais, complètement antisocial. Tu perds ton sang-froid. Il n'a peut-être pas compris, du coup. J'ai cru comprendre que les références musicales, ce n'étaient pas son fort. Ouais, non, c'est ça. Alors là, pour le coup, c'est toi qui a plein de mobs et moi qui en ai quasiment aucun. C'est même étrange. Alors, je peux faire plein de dégâts. Ah non, sauf que là, du coup, je vais faire juste deux points de dégâts. C'est tout naze. Comme disait Jésus, quand tu es vraiment trop naze, arrête. Bim, là, tu t'es pris un dégâts bêtement. Alors, attends, là, je peux en tuer deux d'un coup. Trois d'un coup. Boum. Et voilà. Hop. Le ménage, il est fait. Contrairement à Kerskorps qui passe l'aspirateur. Eh bien, je ne prends pas beaucoup de dégâts. Viens, l'agent tue deux. Bim. Tu te débrouilles ? Tu gères ta défense ou pas ? Je peux mettre deux. Je crois que je ne peux pas mettre plus. J'aurais pu te mettre six. Hop. J'aurais pu le tuer aussi, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, je peux faire des dégâts tellement vite que... Mais j'ai perdu quand même pas mal de vie. J'étais à 38. Je crois que j'étais au max. Ou à 37. Donc, voilà. On joue en plein de cartes. On prend vite assez cher. Ouais, il faut faire attention, quoi. Gagner un parade pour chaque trois... Ça, on a vu, c'est pas terrible. Si vous avez perdu des PV pour en haute tour, vos attaques infligent plus de dégâts. Wow. Ça, c'est plutôt sympathique. Parce que c'est une carte qu'on garde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôtel ? Rendre hommage, retirer une carte, gagner des PV max, qui dépendent du niveau de la carte. D'accord. Donc, on peut augmenter nos PV max. Question ? Alors, là, le signe, si tu fais ça, je pense que je te retire de ma liste d'hommes. Tu dis ? L'hôtel, la dernière option, la donnée du sang, ils disent perdre 5 PV, c'est 5 PV max ? Non, sinon, ce serait... Ouais, c'est l'escalade, complètement. Non, c'est pas... Ah non, c'est que le prochain combat, OK. Ce serait... À mon avis, ça serait précis. Lui, non, puis c'est que le prochain combat, donc c'est pas non plus... Et quoi, prochain combat, si vous n'avez pas assez de mana pour jouer à une carte, vous pouvez, d'accord, perdre... Ah, et t'augmentes tes PV max, toi. Ah, moi, je peux... C'est cool, le premier soin, là, mais tranquille. Complètement, perscordes. Bon, j'ai pas forcément envie tous les matins, mais... Est-ce que je m'enlève une sangsue ? Bon, c'est pas une carte tip-top. Non, ouais, je vais économiser, là. Non, je vais perdre des... Ça, je vais faire, parce que finalement, perdre des points de vie, c'est pas très grave pour moi. Hop. Trouver des gemmes ou améliorer des cartes ? Ouais, je vais pas perdre des... Je vais pas faire le truc pour trouver des gemmes en plus, parce que... Ah, on fait tous les deux améliorer des cartes. Ah oui. De toute façon, on sait que les 50%, ça fonctionne jamais. Ouais, non. Ah, la dernière fois, j'en étais à 8 échecs, un truc comme ça. C'était tellement l'horreur. Ah, j'ai une bonne AOEA2, je peux peut-être nettoyer de ton côté. Est-ce que je l'ai... Ben non, c'est bon, comme je gagne... Ok. Je fais combien de dégâts, là, du coup ? 6 au total. Donc là, je fais 6 de dégâts. Très bien. Eh ben... Paf le chien. Ça, c'est fait. Si vous avez gagné... Eh ben, vous voulez faire l'autre, mais tant pis. Ah non, c'est bon. En vrai. Ce sont les jeux dessus. Hop. C'est tout. T'as plus de mana, toi ? J'ai plus de mana. Non, ça sert à rien que je fasse ça. Ce qui ne veut pas dire que... Parce que... Comme moi, j'ai des cartes qui n'ont pas nécessairement besoin de mana. D'accord. Ben oui, puisque je perds de la vie à la place. Ok, ok. Donc, si t'as moyen de me redonner des cartes, n'hésite pas. Attends, là, j'ai une A.O.E. Je peux en tuer deux d'un coup. Ah, là, j'en tue deux aussi. Ben, j'ai deux A.O.E. Hop. Bim. Et... Bim. Toi, je te mange. Si jamais tuer les cinq mecs à un PV, moi, je peux l'achever et gagner plein de vis, mais... Désolé. Ils ont tous deux PV. Je ne sais pas pourquoi j'en fais quatre. Ah, si, c'est parce que j'ai... C'est ça, là. Si vous avez... Oui. Si vous avez perdu des PV pendant votre tour, vous attaquez... Vos attaques en plus, j'ai plus de deux PV. Hop. Ben là, tiens. Donc, non, je les achève. J'en suis confus. Merci. Je peux tuer les deux qui sont dans ta zone. Ou tu as un truc pour tuer un gars à un PV ? Oui, je l'ai pour tuer un gars à un PV. Oh, ils sont tous trop loin. Bon, je vais faire les deux là. Cesse de dégâts. Boum. Ouais, c'est vraiment très très fort. Ça fait une quantité de dégâts, même en early. Effectivement, il y a le risque. Il faut que tu tues pour te soigner, quand même, tu vois. Boum. Boum. Ouais, mais c'est tous mes engins, au bout d'un moment, ça fait des trucs. Ouais. Pour chaque monstre... Pour chaque monstre 5 que vous tuez. Wow. La traduction, laissez-le désirer. Ouf. Retirez toute bille noire. Ah oui, bille noire. Donc ça, c'est une carte qu'on peut choper. J'ai une carte pour chacun d'en retirer. Pour l'instant, j'ai rien. Ajouter deux coups de gaz en main. Augmente le jugement de 4. Blessure léchée. Wow. J'espère qu'ils vont améliorer ça. Bon. Ce n'est pas terrible. Je ne suis pas sûr que je vais... Pour l'instant, je n'ai pas de bille noire. Allez, on ne va rien prendre. C'est rare que je fasse ça. La cuivre en argent. O3-3, j'aime. Alors ça, c'est top. C'est l'artefact gratuit qui te donne 3 gènes. Moi, je prends. Moi, j'ai eu un artefact qui t'aurait fait plaisir. C'est le pansement qui soit une 3 points de vie après chaque combat. Je pense que sur toi, ça peut être pas mal. Oui et non, parce qu'en fait, il faut... Tu vois, j'ai pas mal de cartes qui interagissent. Quand j'ai moins... Ah ouais. Quand j'ai moins de PV. Donc, des fois... Il faut que tu augmentes tes PV max, en fait. Ouais, augmenter ses PV max, ça peut être pratique. Ah ouais, du coup, j'aurais pu prendre la carte rare pour, exemple, l'un sacrifier plus tard. Plus de parade. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon deck ? Qu'est-ce que j'ai en carte rare, en gorge ? Ah, il n'y a pas encore moyen de voir les évolutions comme ça. Ah, mais si, je peux le faire comme ça. Qu'est-ce que je peux choper ? Vos attaques infligent plus 1 de dégâts pour chaque 10 de jugement. Pour l'instant, je ne mets pas. Et si vous avez perdu plus de 2 PV points autour... Toutes les attaques des héros infligent plus 2 de dégâts. Waouh ! C'est carrément fort, ça ! Ouais ! C'est carrément fort ! Ça, ça me donne de la parade, donc ça, on a vu que c'était pas génial. Si vos PV sont à faire 50% au début de réduire le jugement... Chaque fois que vous tuez un monstre, gagner 4 de parade, ouais, bof... Et ça a plus de dégâts. Ah non, mais la Vendetta, là, c'est juste énorme, en fait. Allez, boum ! Je vais m'accouter mes 3... Et là, qu'est-ce que je vais améliorer ? Sac d'os ! Euh... Pour les 3 prochains tours, soigner un PV pour chaque mana une utilisée, bof ! Pour les prochains tours lotés... Pour chaque 2 monstres... Ouais, non, je vais faire ça, je vais m'améliorer. J'aime bien ce principe. Hop ! Allez ! J'ai un petit boss ! Euh... J'ai un petit boss ! T'es un petit boss ! Tac ! Allez, nouvelle carte ! Des gros templiers ! Contre des monstres avec un peu plus de PV, on va voir ce que ça donne ! Alors... Donc ça, directement... Sans hésiter... Euh... Ah, je fais 14 d'un coup ! Tu... T'as ta compétence qui... Qui... Non, je l'ai pas... Parce que là, lui, je peux le laisser un PV, mais tu m'y arrives, il va se petit suicider, du coup. Je vais faire ça. Hop ! En se buffant... Hop ! Donc là, du coup, c'est pas intéressant si je les tue pas, ce 610. Ah, ou alors je fais ça. Mouais... Ouf ! Gaffe, il y a la pourriture d'âme. C'était prévu. Exactement ce que tu voulais faire. Non mais oui, c'est vrai, en plus, je... D'accord. J'ai pile de points de bouclier pour ce tour-ci, donc c'était prévu. Hop. Enfin, pareil... Ah non, là, c'est pas prévu, par contre. Mais c'est moi qui l'avais pris. Attends, comment ça se fait que... Ah, putain, chaque fois qu'il prend des dégâts... Ouais, ouais, non mais c'est ça, moi j'avais prévu... Ah oui, d'accord. Non mais ça, c'est pas un problème. Euh... Puisque 2 PV, je... Tous les zombies gagnent des... Ah ouais ! Faut faire gaffe. Faut passer ton tour. Ah, la belle saloperie. Euh... Ah, putain, là... Il a dégâts de zone, ça... Ça le ferait. Allez, la petite longue d'état, là, hop ! alors j'ai des dégâts de zone on va d'abord jouer ça alors des dégâts de zone je peux achever le mec à 1 et tiens je te donne des cartes alors qu'est ce que tu me donnes les cartes à tu m'intéresses mais j'ai fait l'annoncer oui ok alors tu es le boss 18 s'il restera 4 je peux tu après et là du coup alors non là c'est la sensu c'est un fiche de dégâts seulement et et tape les mecs qui ont beaucoup de points de vie ah oui parce que du coup je n'ai pas fait gaffe que je connais plus de dégâts bon il faut que j'étais comme ça j'étais bien là au début si je fais ça j'ai oublié la parade en zone qui m'a ou là je vais prendre cher mais non tu peux le lancer plusieurs fois la vendetta ouais je commençais pas bien ouais moi aussi parce que là en fait je peux faire un dégât c'est tout on met à 31 pv j'en ai 14 oui alors moi je peux te faire les cinq ça c'est un souci mais le problème c'est plutôt moi non mais là il faut essayer de taper un mec chez toi bah oui mais sauf que comme je prends les quatre dégâts c'est pas grave comme ils ont plein de def en fait les 10 de bouclier ils font très très mal en fait il y en a quelques deux là il y en a qui a 12 points de vie moi je peux faire un voilà bah moi je peux faire je peux faire neuf parce que ça toutes les attaques des héros infligent deux dégâts par plus de dégâts ah oui en fait non je peux faire trois ma pignata fait trois en zone ah oui parce que si tu fais deux sur le mec devant toi là je peux l'achever toutes les attaques des héros tu dis là si tu fais neuf sur celui là je peux l'achever sur le celui qui est tout devant là ouais je suis trois où je l'achève moi je préfère l'achever mais si tu l'achèves c'est encore bien bah oui c'est tant qu'à faire ça peut oui ce sera ce sera même mieux non ça change pas grand chose mais ici killing killing the name of comme ça j'ai récupéré des pv et je termine mais bon du coup l'effet de zone ne fera pas grand chose ah si comme j'ai fait plus 7 en fait le plus 2 est pas indiqué je remarque ouais le plus 2 il faut le prendre en compte mais allez bim 30 de dégâts boum je remonte à 22 je suis remonté à 22 c'est pas mal c'est pas mal infligez des gars et d'os 50% de vos pv manquants et ouais si le jugement est actif rédigez sinon regagner deux mana et piocher deux cartes c'est un bon truc pour piocher deux cartes ça tant que j'ai pas de jugement c'est plutôt sympa ça oh un petit étourdissez tous les monstres une vie ah ouais sympathique ouais ça a l'air pas mal sympathique ta singularité excusez moi je peux améliorer une attaque alors 8 de dégâts joue une bille noire d'accord c'est là où on a les billes noires et qui font que chaque carte qui utilise des pv coûte un pv de plus cette carte est en moins rayon moyen et là c'est petit rayon et donc c'est quand même c'est vraiment plus efficace en plus j'ai 5 de dégâts cône long et moyen ça c'est sympa aussi mais ça coûte plus cher en pv 5 de dégâts si ça tue un moment donné tous les héros une parade, un parade rayon moyen ou le cône si ça influe dans tout un cône c'est plutôt sympa ça allez on va prendre ça et là ouais mais ça vous montrer le jugement ça m'intéresse pour il ya toujours une place ainsi un viewer qui veut nous rejoindre le jeu est gratuit ce week-end n'hésitez pas qu'est ce que tu prends comme un j'étais encore en train de me poser la question si je vois ça si je claquais toutes mes j'aime ou pas est ce que tu veux du soin non le soin c'est pour les ok je ne dirai pas parce que c'est pas très mais tu fais supprimer l'écart dans le jeu chante supprimer l'écart tout le soin et soyons tu m'as dit que tu voulais pas de soi parce que c'était pour les faibles voilà les faibles voilà on va tenter de gagner des gènes personne n'y croit mais oh ils sont bien à compter ou putain il ya du monde là ils sont super nombreux un défi en fait j'ai rien alors si j'en tue oh la vache la partie va vite se terminer je sais j'ai rien pour me protéger oui je peux tuer je peux te faire tuer chez une carte ah merci tu viens toi tu prends cher aussi quand même ouais mais moi je meurs pas donc mais je peux en tuer moi je peux en tuer un qui te fait c'est que c'est que des dégâts à 3 tu tues en chez toi j'ai assez de points de vie moi ok le truc c'est que là je peux en je peux faire dix de dégâts au lieu de faire un seul et attend lui fait lui à faire la protection en zone à donc si tu fais dix de dégâts autant tu et le mec qui a dit ce qui fait de la protection de l'homme un homme bouc ouais je suis à 10 pv et je meurs alors dégâts attend 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 non 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 j'en tue là j'en tue plein tout cela là je les tue ça me coûte 3 pv mais je peux faire ça ah merde j'aurais dû faire ça à quelques coups le coup malheureusement j'ai pas mon stone de zone je ne suis plus mort toi tu vas encore prendre cher c'est ouais mais bon tu peux faire un point de dégâts encore non j'ai tout joué bon lui je le tue pour le prochain tour il peut me soigner un peu ouais le soin c'est pas forcément que pour les faibles ah j'avais pas vu qu'il y en a rien le soin c'est aussi pour les mecs qui veulent continuer la reine faut pas de quoi tu parles alors je peux nous offrir un gros dégâts de zone mais c'est moins intéressant là très bien bouge pas j'en tue 3 mais je prends 3 il me restera un pv après ça sinon tu le mec qui te tape non mais lui je peux je peux me soloter j'ai là moi je prends que un dégâts je suis large je peux pas me permettre de prendre ouais 4 pv c'est pas beaucoup surtout que la moitié de tes cartes voire plus même te font perdre des points de vie quand tu veux les utiliser donc voir tout bon techniquement je vais regagner 26 pv à la fin du combat actuellement ouais mais encore faut-il finir le combat je vais le finir je suis archi confiant tu débrouille comment tu prends quatre de quatre de dégâts là ouais si tu peux faire un sur lui c'est que je peux ça c'est pas la question c'est la question c'est c'est d'abord le tien en fait dans tous les cas non mais là encore une fois j'ai de nouveau mis le coup donc je peux ok je peux sans problème la question c'est est-ce que je fais ça qui qui défonce tout cela mais qui me fait perdre 3 pv c'est beaucoup 3 pv j'ai plein de pièges moi qui vont faire des dégâts donc ouais mais en même temps j'en tue ça m'en fait tuer un deux trois en plus donc ça m'en a j'aurais tué 16 je vais regagner 32 pv à la fin tu vois quelque part les pv que tu regagnes non en fait j'ai un compteur sur collier dedans ça me dit que j'ai tué 16 monstres et chacun me redonne deux pv donc tu as un compteur quelque part par contre je pense que je vais te laisser débrouiller sur la fin voilà c'est exactement ce que je voulais et je suis revenu à 35 pv j'étais là franchement j'aime trop ajoute ce bombe à l'appui de pièges et tu sais trois cartes et pièges et trois quarts et c'est chaque bon moi il se parait c'est binoir mais il me semble me souvenir que il y avait des gros soucis de traduction aussi à la sortie de l'ingénieur il me semble qu'il y avait des gros soucis ah oui il ya une autre une autre mécanique qui est spécifique au brouja c'est réduire la force d'un monstre c'est pas vraiment la défense celle là ça raloute en plus de la parade mais c'est un peu différent j'arrive pas à être certain que ce soit vraiment intéressant mais ça ça permet de regagner des pv mais quand j'ai pas d'autres trucs de soins je suis trois cartes moi j'ai un boss moi j'ai essayé d'avoir des j'aime là j'ai un j'ai perdu de pv max et obtenez l'histoire de poche c'est nous ouais non ouais non on va pas éviter de perdre plus de dégâts tu me diras vous pouvez utiliser 5 pv par gemme manquante tant que ça ne vous tue pas tu le diras pour qu'être un peu ouf sangria en figé 4 de dégâts sinon sur y a ajouté deux gouttes de guérison à votre main oui donc ça c'est un peu mieux que mon attaque de base un peu que les sangsues je pense supprimer une et là ça fait quoi les changes sangsues qu'on a trop piocher une carte chaque monstre chaque cinq monstres que tu es j'imagine ouais ça s'est pas mal de faire le ménage c'est pas si mal que ça il y en a plus un lors du prochain combat est ce que tu as non t'as pas chopé de gem bah non hein j'ai essayé allez quand j'ai une première carte qui génère de la bille noire hop et hop plus un de mana contre un boss ça pourrait enfin quoi que la mana est pas indispensable pour moi alors tiens on pourra se soigner à la fin vieil emboucteur cool si on survit et là il y en a vachement peu c'est quand même étonnant la différence octroi 2 de parade à tous les monstres j'ai réalisé en tous quatre de parade au prochain tour et l'embocteur il fait quoi renforcement force plus d'un pour tous les autres monstres d'accord alors je vais commencer par ça bien entendu et puis ça fait quoi bien il fait quoi lui là il va booster tous les autres ok mais si je le tape il fait rien de particulier ouais moi je vais pas pouvoir faire grand chose pour si je peux faire cinq de dégâts et c'est à peu près tout moi je vais faire sur le boss en tant qu'à faire il a deux petits de rien du tout tiens ça va pas soigner j'ai l'impression je pense qu'on va prendre cher au prochain tour toi tu prends 12 je peux te mettre je peux te mettre 6 tu es le boss non oui parce que là j'ai j'ai pas perdu plein de pv comme ils ont tous plein de bouclier c'est bon ok nickel ah oui ça ça me coûte 1 du coup de mana pour le virer du coup du coup il me reste 1 c'est parfait ah je fais 8 ensuite je pourrais faire ça au cas où tu te poses la question moi j'ai plus rien ok c'est vrai j'ai pris un point de dégâts le boss se soigne ou soigne tout le monde restaure 1 pv à tous les monstres moi je prends 18 c'est tout merde à la loose j'ai activé mon dégâts d'accord tu as stomp tout le monde j'ai activé mon stun de zone sans vouloir non c'est moi non non enfin j'ai mal je vais y arriver j'ai mal joué mon dégâts de zone en fait ok ah j'ai ma souris qui va faire de la merde j'en fiche 16 d'un coup c'est pas mal ça quand même et toi je te touille hop nickel le fait de me faire d'autres parades pour chaque monstre que je suis c'est plutôt sympa aussi ouais hop oui et mico tiens toi je te tue ça fait quoi ça qui piège magnétique à d'accord assez marrant c'est nouveau ça les des pièges pour les collègues j'ai jamais joué avant le perso donc si si mais je te je te dis que c'est nouveau merde encore une victoire de canard et t'as même pas perdu tout à l'heure que tu as gagné la vie oui j'ai un pansement qui me fait gagner trois points de vie ah oui très bien ça si vous perdez des pv pour tout vous attaque j'ai déjà celui là ah oui j'avais reçu en milieu c'est naze je veux rien prendre comme ça peut se faire voulu et commence à retirer le jugement et perdre la grâce tension piocher une carte est gagnée de manas non mais ce jeu c'est de la merde plus qu'il a fait déjà deux fois que je rate les trois j'aime c'est tout à lala mais il faut plus le tenter les 50% c'est que c'est bon moi je vais de nouveau passé ma prise de cartes j'ai rien d'intéressant à temps avant que je fasse si j'ai un truc pour le faire et vous voulez que vous attaque inflige plus un de dégâts pour chaque 10 de jugement comme j'ai pas de jugement ça sert pas à grand chose chaque fois que vous tuez un monstre et une 4 de parade donc là bah je vais passer la récompense c'est rare que je fasse ça bah si tu t'es soigné c'est bon là faut pas coffre au trésor allez et moi j'ai perdu aussi max de mpv h brutal de cartes aléatoires bof allez gagner 5 de parade à la fin de votre tour si vous n'avez utilisé aucune attaque ça arrive pas d'arriver très souvent ouais non ça c'est pas j'ai le prendre quand même mais bon qu'est ce qu'on va voir des beaux connards de tenir une nouvelle carte chambre forte pour de nouveaux artefacts j'aime bien les nouveaux artefacts on a le même double chambre forte même chose pas beaucoup de mobs et beaucoup de dégâts oui en plus moi ça ça va rien faire de dégâts alors attend là je peux faire 5 en zone tu pourras faire des dégâts derrière toi absolument pas la plus j'ai pas du tout moyen de te mettre la moindre défense que ce soit mais c'est pas grave tu peux même pas faire trois dégâts olala alors j'ai tout fait là j'ai tout donné déjà qu'est ce qu'il a fait lui je fais 6 lui il fait 10 de dégâts merci et toujours ça de pris que moi je me suis mis d'autres pas dans le temps et puis ils vont tous avoir de nouveau de parade 4 de parade même 6 de parade ça pue ça pue ça pue ça pue ça pue alors je peux te mettre 6 de défense ça je peux piocher des cartes en plus attend non parce qu'avec leur df je vais pouvoir je peux moi je peux tuer les miens lesquels ou mettre moins 14 sur sur trois les trois qu'ils tapent soit je tue celui qui me t'a pas 12 soit je mets moins 14 sur les deux les trois qu'ils tapent alors je veux bien que tu me mettes moins 14 et puis je te mettrais de la def très bien parce que l'agent tue de ça fait quoi du temps et non c'est ça non c'est cela aléatoirement bon tant pis et moi je veux faire là je peux faire deux de dégâts avait dit ça fait celui très bien et en plus tu gagnes la parade c'est nickel et ben c'est exactement ce qu'on voulait faire cette maîtrise du jeu c'est clair ça moi ça m'impressionne tu fais moi le malin j'y croyais pas attend j'ai une grosse attaque de zone en cône je peux faire 5 là alors c'est pas qui te font des dégâts tu peux gérer ou pas je pourrais tout le monde d'accord ah mais pas celui pas celui là je pas là il sera mort il sera mort là je peux faire 5 de dégâts plutôt sur lequel dommage j'ai pas de zone nous je vais pas faire grand chose je peux te le tuer lui hop ça c'est fait bon le petit truc invoqué ça fait un peu pitié mais au début de votre tour gagner plus un manoeuvre pour chaque 15 de jugement non cumulables d'épuisement c'est encore ça mais c'est plutôt dans la même carte c'est très bien par contre en payant pour des cartes ça c'est très très bien une carte qui me permet de diminuer les pv que du coup je vais prendre celui là et je vais essayer de la faire évoluer boussole factique gagnant de manoeuvre 5 compétences cartes ou bleues 3 de parades tac tac et puis il me faut un truc pour faire évoluer ah un boss tu as encore ouais bah c'est justement c'est un truc pour améliorer très bien un vol c'est un truc pour soigner les soins ça serait peut-être pas mal ouais tu es à 31 je suis à 34 ok mais ce qui c'est quand même un boss tu vois pas mais ok sinon les artefacts ça me va aussi mais j'aime pas les succubes je suis en sa planter allez va pour l'artefact non plus on n'est pas comme ça nous on a dit les soins c'est pour les faibles et j'ai terminé un combat un pv c'est ce que c'est ce que je voulais il n'y avait pas refait pour ça je crois que j'ai déjà énergie spirituelle au moins de la force d'un autre monstre vers de 10 ouais ça va on prend pas beaucoup de dégâts là franchement non ah j'ai je peux me soigner de 5 mais c'est triche oui c'est moi qui ouais je me doute qui est un truc ah bah c'est dommage vraiment con j'ai pris j'ai fait un truc pour piocher trois cartes j'ai j'avais plus de mana et j'ai pris trois trucs qui chopait qui donnait du fin qui avait besoin de mana ouais qui c'est qui va prendre cher et non la carte ouais je la joue à un prochain tour c'est quoi c'est gagnant de mana toutes les cinq compétences cartes bleues jouer dans un même tour ça n'arrivera que pas sûr on aurait peut-être du projet soit alors j'ai de quoi faire 5 de dégâts en zone moi je prends 38 large je peux je peux je peux faire en sorte que non ouais si je peux faire en sorte que nous attend moi je t'en suis un certain nombre mais d'accord ok vu comme ça moi j'ai quand même mais quand même les endommagés j'aurais pu prendre un point de dégâts mais si tu as du dégâts monocybe par chez moi il y a deux brûles non j'ai pas de monocybe l'est orci j'ai rien en zone les 18 pv là je suis pas d'accord les 18 d'attaque apparemment pas d'accord qu'il style on va comme ce sonique 5 ça je veux pas jouer là j'ai dû monocybe j'aurais dû le temps je peux faire 18 de dégâts d'un coup mais tu te prends quand tu prends encore super cher j'avais pas vu bah elle toi comment ça se fait que tu prends 18 toi il ya un mec qui t'a pas 5 c'est tout je ne sais pas il ya du jugement non il n'y a pas de jugement c'est ton jugement non il n'y en a pas je n'ai pas d'explication peut-être quoi de protéger un peu ou pas moi je peux tuer le mec qui ne t'a pas 13 le mec qui t'a pas 18 les 5 attends je peux encore pire je suis de carte oui mais si je pioche de cartes j'ai pas j'ai plus mon micro toi tu dis tu peux soit je tue le mec qui t'a pas et qui t'a pas 5 soit je tue le mec qui me t'a pas 13 mais je pourrais pas tuer les deux alors moi je peux en tuer un des deux ou alors sinon le pioche de cartes et je sais pas ce que ça va donner tu donc je tue ceux qui sont je vais gagner de même non c'est très bien donc il ya pas de soucis tout va bien tout va très bien madame la marquise hop là et je vais même te tuer celui qui t'attaque ouais mais ça me va il a 9 je peux lui faire j'ai pas de vendetta active c'est dommage mais je peux l'avoir ah oui sauf que si je l'active ou alors sinon je te main me défonce on va faire ça plutôt et je vais lui faire 22 dans sa tronche lui c'est 18 tu me rends ça et là je vais faire 5 de plus ah si je sais pourquoi je devais prendre 18 c'est parce qu'il devait prendre en compte le fait qu'il allait gagner 10 10 de force alors je tue le boss très bien j'appioche une carte merci attend moi je fais rien c'est bon je tue tout le monde et encore en état j'ai deux dégâts pour chaque monstre endommagé tiens c'est marrant ça deux dégâts pour chaque monstre endommagé pour un mana donc c'est pas mal ça plutôt intéressant comme concept alors je peux évoluer une compétence est ce que c'était ça que je voulais non ça va me coûter des trois et ben sinon je suis la carte aléatoire mais on va améliorer ça on n'y aurait la perte de 1 pv ça peut 3 de manasse ici la pousse de bonbon ça c'est pas mal alors vous attaque inflige plus un dégâts aux ennemis proches et moins un aux ennemis éloignés tu prendrais où tu prendrais pour non j'aime pas le genre de truc moi il fut du petit bon on prend peu de soin c'est comme tu veux allez c'est moi je trouve ça très intéressant la mécanique où tu perds plein de vie t'en gagne plein il a l'air cool à jouer franchement il est sympa et puis voilà c'est ça n'a rien à voir avec avec ce qu'ils ont fait précédemment quoi ils ont une capacité à se réinventer qui est quand même vraiment valaises alors je peux faire 5 de dégâts de zone ce qui est bien mais pas de top terrible à des cartes en plus je peux pas jouer du tout je suis d'or tu peux rien faire j'ai aucune carte jouable alors je peux faire 5 de dégâts de zone ouais ça va être temps max et puis je vais pas faire de ton côté parce qu'il y a plein de dégâts de pourrissure de pourriture ouais ouais mais il n'y a pas de problème et du coup attends si je fais ça inflige de dégâts pour ah mais c'est du mono cible oui c'est beaucoup moins intéressant c'est beaucoup beaucoup moins intéressant avec ça je fais combien je fais moins 14 forcément je fais coffre lequel me fait mal il y a des harpies à 10 là à 10 points de vie qui font 3 dégâts ouais surtout qu'elle se buff après donc ah merde j'avais ça j'avais pas vu j'aurais pu tuer un truc à 15 hop aïe plein de petites chiottes bon ça va deuxième tour j'ai 16 pv franchement pense qu'on est large ok hop je peux refaire 5 de dégâts en zone je vais me faire très bien ok tu prends les choses comme ça ah ouais le mec il est vénère quoi je peux faire des trucs pour une fois je le fais ils sont mal regroupés là j'en tue 3 et j'en tue 3 et là je fais un petit 2 moi j'aurais pu me soigner aussi peut-être c'est toi qui a eu le plus 5 à ce tour c'est oui c'est moi qui lui plus 5 ouais non en fait ça c'est naze comme compétence je pensais que c'était bien mais en fait je peux rien faire à ce tour-ci donc mais genre rien quoi donc je vais me retrouver à 7 pv ah non ah c'est le oh nickel gagner 5 de parade si vous n'avez utilisé aucune attaque comment c'est bon c'était totalement inattendu là j'aurai besoin d'un coup de main je crois moins 40 facile écoute je peux te faire alors je peux tant là je peux lui faire moins de 6 sur lui mais je ne peux que lui faire moins de 6 ouais il me reste un pv à la fin de ce tour ok et moins de moins que ça parce que tu peux le s'il lui fait moins de 6 les gars tu prends la pourriture ouais mais de toute façon je suis pas à ça près si je lui fais moins 26 est ce que tu peux terminer les neuf qu'il est en temps je t'ai fait piocher une carte en plus au cas où alors ça peut me donner de la protection alors attend je verrai voyons les options et je me mets 6 de prot ah mais c'est la bile noire qui m'emmerde mais j'ai 3 de mana c'est bon je peux du ti alors donc du coup je vais prendre moins de dégâts je vais me protéger contre toute attente et je vais essayer de te les défoncer en parallèle si je fais ça ouais donc je vais me protéger en même temps ensuite je vais faire alors je vais éviter de me prendre en dégâts de pourriture en plus je fais ça je fais ah putain je fais 8 là je fais 8 mais attend est-ce qu'elles sont dans la même zone non ah par contre ici attend c'est abusé là tu regardes là je touche les deux les deux mais pas là ouais alors je vais inverser donc du coup je vais faire et le truc en fait c'est que bouillir ça inflige des dégâts de zone si je tue donc ce que je vais faire c'est que je vais faire 8 à elles et là du coup je la tue et je tue l'autre aussi et du coup moi je me gagne de la parade oh en plus je chope 5 de guérison et je vais tuer celui-là et accessoirement tu me sauves la vie et je te sauve la vie et moi je me suis mis suffisamment de protection pour pas prendre trop de dégâts c'est quand même sur le film bordel je sais pas si c'est parce qu'on est que 2 et qu'à 3 il y a plus de synergies je pense on sort plus facilement je pense que ça joue ouais mais là c'est pas facile facile après j'ai eu un très mauvais départ aussi je trouve ouais alors je vais me mettre en détail parce que là je commence à faire des trucs mais c'est trop tard quoi hop forcément j'ai choqué une blague noire parce que là tu vois je peux rien faire là il y a celui-là à tuer alors lui pour pas que je meure mais sinon moi je peux rien faire donc ça va je me fais 22 c'est tout ce que tu prends ça va ouais pime là ce qui m'emmerde c'est que je me prends un dégât pourquoi je prends ah oui parce que non mais t'as la protection tu peux le prendre là le dégât non mais je regarde est-ce que je peux arriver à le tuer oui hop et là je lui fais 4 nickel oh yes en plus je me suis débarrassé de ma blague noire ça c'est cool j'aurais même pu te mettre de la défense du coup oh non il fait chier boum il a implosé c'est quoi t'avais une catapulte ouais un truc comme ça ouais c'est pas une catapulte c'est une baliste portative elle est pas mal là la bestiole à 26 26 de puissance là oui parce qu'en fait ils ont le lien là et du coup elle a récupéré toute l'attaque de ses potes mais bon est-ce que je tue toutes les petites crottes non je vais même pas le faire ça me ferait perdre la vie et j'ai pas envie de perdre plus de vie que ça de quelle petite crotte tu parles bah celle que celle que t'as détruite en partie d'accord lui je peux lui faire deux dégâts gratos ah non parce que j'ai la pourriture d'attaque je le fais il lui reste quoi il y aurait 5 ah combien je fais non il lui reste 7 oui 7 c'est exactement ce que je voulais dire euh bon je vais tuer hop bim hop allez les derniers je te laisse en plus ça m'intéresse pas c'est des c'est des invoqués donc j'ai pas de buff quand j'ai pu bon je peux le tuer en vrai merde c'est qui qui a cliqué sur ignore les récompenses trop vite c'est moi je pense que c'est toi j'ai pas pris j'avais une jam à prendre je peux me soigner je vais me soigner ah là j'avais jamais fait celle-là encore et un mini-boss ok il y aurait les récons interdiction de se moquer oh non 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 pas cela pas les prêtres corrompus je vais t'allais lancer je vais t'allais lancer book of the world pour cataloguer mes livres si si ouais mais je vais peut-être quand même t'enlever de ma liste d'amis t'es trop vilain ouais je préfère largement les boucs du chaos parce qu'en plus ça te permet de te soigner c'est pas trop chiant les boucs du chaos voilà on l'a les prêtres corrompus il n'y a pas ah et on peut jouer avant de jouer des attaques il faut qu'on joue deux cartes différentes alors je peux jouer une carte différente et toi aussi celle-là est tellement indispensable je vais pas faire grand chose moi ce tour-ci donc je vais me prendre 15 points de dégâts cadeau je pense que merci bon c'est l'intention qui compte voilà un tour bon là ils sont bien groupés putain mais ils sont bien nombreux à taper et ils vont bien nous casser la gueule t'as pas ton stun de zone là ? euh si mais je préfère le garder pour plus tard tu préfères le garder pourquoi c'est j'ai le sentiment que c'est une connerie non je veux c'est pas de quoi tu parles tu crois que ça serait utile pour ce tour-ci pour plus tard quand on sera mort tu veux dire c'est ça exactement le signe alors qu'est-ce que je vais faire de tout ça sachant que moi j'ai déjà fini mon tour donc t'as vraiment pas ton stun de zone ? bah non j'ai vraiment pas mon stun de zone j'ai vraiment aucun effort mais ils ont tous beaucoup trop de points de vie en fait c'est un peu le souci ouais vas-y prends les boucs du chaos ils sont faciles ouais et j't'ai sauvé la vie et sauf que moi je me tue c'est énorme c'est énorme non mais si tu tues quelqu'un tu te soigne je me soigne en fin de tour en fin de game si tu tues quelqu'un tu génères de la parade lui je me le fais non pas encore parce que j'aurais pu le faire j'aurais pu le faire mais voilà on est large on est hyper large combien j'ai de cartes ? non là je vais arriver à 10 000 de cartes je pense j'aurais dû me débarrasser de ça 100% je vais au tour d'après la carte qui stun alors je vais faire oh putain me prend tellement cher je vais faire ça et c'est à peu près tout ce que je peux faire c'est ça qui est bien ou alors sinon attends parce que là c'est 2 parts ouais je fais que 10 de dégâts là c'est totalement pas suffisant je pourrais faire 12 je peux faire potentiellement plus 2 plus 7 ouais ouais de 1 ou 2 plus 7 plus 17 je peux faire 17 de dégâts c'est à dire totalement pas assez alors je peux te t'économiser 3 de dégâts bah je te prends fais le hein je prends hein alors ça fera même potentiellement ça fera 2 de dégâts en plus et je fais ça je la tue d'un coup du coup hop et ensuite alors c'est un ou deux PV aléatoirement mais effectivement celle-ci ne me fait pas c'était quoi ça à gagner un de mana chaque fois ah j'ai gagné un de mana c'est dommage j'ai que des cartes à 2 ou 3 de mana mais oui je voulais pas finir mon tour je t'avais trop peur de mourir et ils sont sympas ils sont sympas regarde ça ils nous font rien à ce tour tu vois il te tue à peine franchement moi je peux te mettre 6 de def donc lui là je le tue tu vois tout va bien tout est sous contrôle et ouais je sais tu peux je peux en one shot ah oui parce que là j'ai plein de j'ai perdu plein de vis déjà je peux faire ça qui me fera moins perdre de vis sauf que du coup j'ai plus de manue oh quel con mais putain quel con ça c'est fait pour ce tour si c'est géré si je fais ça je perds 1,2,3 pv c'est chaud 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 est-ce que je perds 3 pv alors je peux tuer un book ça vaut le coup hein oui parce que du coup j'en regagne 5 si j'arrive à le tuer est-ce que ah putain je vais prendre un point de dégâts c'est bien est-ce que du coup je chope le son de guérison pas sûr qu'on arrive à faire le boss de fin quand même je suis pas sûr qu'on finisse ce stade ah y'en a un qui s'enfuit alors si on le tue avant qu'il s'enfuit on pourra de nouveau choper de la vis oh putain oh putain qu'est-ce qu'il y a comme la quantité de dégâts que tu prends ah ouf oh putain pas de quoi tu parles je ne prends aucun dégâts alors moi mes 1000 coups je fais 30 sur le boss c'est pas mal quand même pour un de mana je vais faire ça je vais me faire je vais l'achever le boss ah très bien hop je vais faire 2 petits et comme ça je peux me soigner et oh putain un prêt t'as pas moyen de faire 1 point de dégâts sur qui ? sur lui 1 yes et je peux refaire parfait hop là et franchement mais on gère mais comme des ouf ah c'est con la malédiction en début de on gère presque est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses tirer des cartes ou pas ? pasteur si est-ce qu'il y a moyen que tu t'en sortes ou pas ? pasteur si alors moi je peux faire 5 et 5 10 10 et de 12 c'est-à-dire pas assez adieu bah ouais t'as pu du bas quand même au cas où mais adieu ah putain ah c'était lourd ah t'es tes trucs font encore effet tiens bon toi t'es mort j'ai une belle pierre tombale en tout cas hop et toi t'es mort aussi c'est con tu peux pas te soigner sur le dernier win a match when all the players had fallen voilà après alors 4 récompenses j'ai deux binois au paquet de pioches et puis j'ai 4 cartes et un de mana pour chaque ah ouais sympathique les 5 jugements mais du coup tu as ressuscité on dit merci qui bah merci le jeu c'est pas toi qui m'as ressuscité c'est le jeu si c'est moi parce que j'ai fait en sorte de pas mourir ouais ok et on est de mauvaise foi comme on peut est-ce que tu me proposes un truc bien la meilleure rareté des cartes d'une des cartes composées gagner une gemme quand vous choisissez une carte récompense ouais ah si un autre héros commence un tour avec 10 pv ou moins lui transfère la moitié de vos pv actuelles restaure restaure vos pv à 10 plus les circonstances ouais mais toi tu veux pas tu veux pas m'envoyer tes pv parce que t'en as besoin pour lancer tes cartes ouais oui mais en moins une carte de plus au début du tour c'est sympa ouais pour 3 gemmes bref je vais me la jouer en aléatoire je pense gagner un mana lorsque votre deck est mélangé pour la première fois allez soyez en fond ennemis mark et meurt dommage on a pas de marque mais une fois par tour gagner un mana si on a 15 de dégâts ça c'est pas mal parce que ça m'arrive parce que ça m'arrive il y a du soin non on a pas de soin ni toi ni moi tout va bien non les gloutons ou des diablotins horrifiques les gloutons les diablotins c'est ceux qui explosent ouais ah non pas ceux là et les gloutons c'est ceux qui se boeuf quand on les endommage oh non pas ceux là toi t'as pris quoi bah tu me diras toi avec les plantes affamées je sais pas si c'est pas pire que les prêtres corrompus mais allez on reprend des boucles du chaos ouais tu vois ça passe large alors on peut prendre les diablotins qui explosent et les boucles du chaos comme ça les diablotins explosent sur les boucles qui nous permettent de nous soigner allez moi ça me va comme t'as qui ça c'est sur le papier et pour info si tu me donnes de la parade tu en récupéreras la moitié formidable et en même temps ils n'ont pas beaucoup de pv les diablotins et il y en a plein qui sont loin alors ajoute deux billes noix piocher quatre cartes guérisser deux pv oh la 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 mais quelle star allez paf il était dans notre zone ouais ouais et oui en plus on n'a rien pour les pour les bump moi non en tout cas eh ben moi non plus disons moi je peux me reçoigner de 5 pv mais j'ai pas que ça tout de suite je peux en plus je peux en plus tuer je peux en plus tuer bah t'as ce diablotin là qui va se déplacer vers nous ouais ça serait plus intelligent que ah non parce qu'en fait les explosions ça les affecte pas eux ah merde ah c'est tout notre plan qui tombe à l'eau putain qu'est ce que je vais faire j'ai que 5 de dégâts à faire comme ça je fais combien moins 6 pas assez pas assez ou alors je fais ça derrière est-ce que non j'arrive pas dans la zone lui pour le péter au prochain tour et puis bah je vais me prendre mes 3 de dégâts ah je peux encore me virer une vie de moi allez oh même attend allez comme ça il perdra sa parole c'est facile regarde il a explosé sur le truc à côté non 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 c'est moi c'est mon c'est ma compétence qui lui a fait ah oui hé je pense qu'au prochain tour toi t'es tranquille à mon avis tu risques rien hé tu vois qu'est ce que je disais franchement j'avais pas raison hop là je fais 5 hop gg les deux qu'est ce que je fais je fais ça je fais ça là je peux faire 12 d'un coup 12 d'un coup je vais tuer que je te tue quoi puisque tu veux moi j'en ai endommagé plusieurs est-ce que je stonne tout le monde non non pas le temps c'est est-ce que les 12 moi je peux mettre 6 de parade je tue celui-là tu le mets qui te tape à 12 ouais ça serait plus quand ils vont s'énerver ceux qui sont face à toi tu as le ston ah il s'échappe il s'échappe pas alors qui est-ce que je tue moi je fais 18 18 ah c'est con qu'il y a la 5 d'armure là sinon je me ferai un plaisir de les défoncer par contre je peux bien faire ça quand même elle tient à toi mon petit coucou bim j'encore allez 28 dans sa tronche bim ça c'est bon et je peux en gagner 10 franchement on gère et lui je fais 12 et sympa tu te soignes de 10 pv là et tu peux si tu me fais piocher il y a moyen que tu me fasses piocher ou pas très bien alors je peux faire 14 sur celui à 21 moi je peux rien faire tu fais quand même vraiment pas beaucoup d'efforts je trouve à la limite qui t'a pas le tuer tu plutôt celui qui a un pv pour te soigner parce que tu es même plus non mais lui je peux faire moi j'ai fini mon tour d'accord alors je vais me débarrasser de ça et de ça tu as voulu que je te fasse piocher je t'ai fait piocher ok non c'est jusque là j'ai plus de vise du tout donc je peux pas faire grand chose donc je vais faire ça ah très bien je me suis débarrassé de mes billes noires c'est pas mal ça pour chaque dixième monstre que vous tuez faut tirer tout binaire dans votre deck ah ouais ah ouais c'est top ça c'est top lui j'ai fait 24 au lait alors le problème ça va être des perles avec ses 8 pv parce que on peut rien en faire mais il soit mieux toi déjà non mais en fait à tu me diras toi tu il faut que tu en fait faut que tu te mettes de la parade ouais c'est ça et que et qu'on le tue alors je vais avoir assez la cité de quoi le tuer là je lui fais 4 avec ça et 4 avec ça parce que j'ai un autre c'est bon c'est bon et on est on est au max de nos pv quoi non moi je suis il m'en manque 4 mais ouais et on va juste avant le dernier qui n'est un parade pour chaque deux deux de vos pv manquant x au total ça peut être sympa un filet 5 de dégâts si cela tue un monstre donné à tous les héros une parade égale à la force de ce monstre ça peut être pas mal parce que les autres cartes c'est pour moi pour gagner de la parade donc ça fait pas alors supprimer la carte et supprimer sans su une attaque une attaque j'ai essayé c'est d'améliorer de deux compétences 6 ajoutent 3 2 de 30 le jugement parfaite une partie sans aucun jugement en fait ça c'est fort ça coûte un peu plus en amas mais c'est fort hop et là il s'en su c'est mal un autre bouillir dommage allez et c'est qui c'est l'archiprêtre c'est l'antipape pardon l'antipape bon ah oui on est limité à cette carte joué tous les joueurs confondus peuvent bon alors cette compétence là ne me sert à rien à la fin de la bataille sont les deux pv pour chaque monstre que vous avez tué alors je vais faire ça non je peux me faire piocher là je vais utiliser l'une de nos compétences pour me faire piocher plein de cartes c'est tout plaisir par contre la parade à chaque tuer ça peut être sympa je peux tuer l'archer qui te fait trois dégâts bah écoute je vais pas dire non moi je vais pouvoir je vais pouvoir faire un petit peu alors attendre il nous reste cinq compétences il faut quand même cinq cartes il faut vraiment il y aller intelligemment qu'est ce que tu peux jouer combien de cartes toi plein j'ai eu un petit sort à deux dégâts de zone qui peut ce qui sonne une des personnes dans la zone que je peux toucher pas mal de monde c'est une zone moyenne alors ça ferait ce serait pas mal parce que va le plus il ya deux adversaires qui sont blessés que je peux faire de dégâts voilà l'anti pape ça aurait été mieux mais parce que là si je fais ça je m'en fiche douze peut refaire la même sur les quatre monstres au dessus ok qu'est ce que ça te va ou pas vas-y et puis moi il faudrait après j'ai rien d'intéressant à faire ok donc là je lui fais 20 dégâts et même peut-être à temps est ce que je peux pas faire non j'ai pas mon attaque de zone donc je vais lui faire 20 dégâts c'est toujours cette prise est-ce que oui alors là je peux en turn de mettre de l'armure en tuant une petite crotte je vais tuer cette petite crotte là il m'a fait une carte sur le carton lequel est ce que je vous l'ami coup il sera pas intéressant ça est ce que je peux en tuer deux non même pas eh ben je vais me buffer je vais me prendre je vais prendre ça il va des rétro satanas bizarre pour un antipop je crois qu'il croit que c'est lui le gentil en fait la moyenne alors à j'ai mon attaque de zone donc là je vais la faire de faire 5 de dégâts en zone ou comme ça pour refaire 5 de dégâts sur le boss moi je peux je peux me mettre 6 d'armure malheureusement je peux pas stun parce que moi j'ai deux trucs à faire c'est pas grave là moi j'ai un deux trois éventuellement quatre trucs à faire ok si en fait je peux refaire une carte de plus moi si moi j'ai encore deux cartes à faire très bien comme ça je générais des coeurs ça va m'aider grand putain c'est un boc dans tous les sens ils sont cool les deux boucles du chaos ils sont venus contre moi c'est toi qui depuis le début du jeu dit que c'est des mauvais bah oh putain t'as ton stun de zone là j'avais autour précédent je prends 82 qui est beaucoup je prends un pioche ouais c'est bon mais ça sera pas suffisant comment ça c'est pas suffisant t'as pas ton stun là oh mais laisse tomber pourquoi il me coûte 2 en ouais c'est que j'ai dû me prendre un debuff t'as dû te prendre une attaque de gel ouais ça va être ça je pense ah putain j'ai joué toutes mes cartes comme un connard ah ouais d'accord j'ai complètement oublié bon je peux je peux nous donner à tous 5 points d'armure est ce que ça vaut un coup que j'essaye de me sauver oui essaye de te sauver est ce que la question c'est ce que je peux parce que rien que le boss il me fait 20 dégâts et c'est impossible que je fasse quoi que ce soit contre lui ah oui donc euh le problème c'est qu'il faut que tu tusses t'as trop de monde à tuer en fait là ils te tapent tous quoi ils me tapent tous non mais c'est pour ça que donc euh oui donc essaye de faire un maximum de dégâts et je vais et je vais essayer de te sauver moi j'y crois à mort de te sauver un maximum ayez confiance et je peux faire je peux faire que deux cartes encore euh alors je peux faire bah c'est de là ce qui sera le plus intéressant pour moi euh là j'ai fait combien j'ai fait que 10 en plus j'ai pas beaucoup de j'ai pas perdu beaucoup de PV jusque là ah là je peux le tuer lui euh c'est plutôt lui qu'il faudrait tuer alors lui étant combien je fais avec ça là je fais 7 donc c'est bon je fais lui et je tue comme ça toi tu ne prends rien ou presque voilà et puis il me reste plus qu'un milliard de dégâts à faire après voilà ça va bien se passer franchement tu seras tranquille ah 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 toi t'as pas de squelette ah bah oui parce que c'est la dernière zone toi t'as une petite dague je me pouvais il y a un truc de tuto pour quand tu meurs je l'avais jamais vu ouais aussi j'ai un petit rip j'ai une tombe avec un rip ouais mais t'as pas de squelette moi j'avais un squelette ouais je t'ai dit c'est peut-être parce que c'est la dernière zone ouais je me sers des autres comme un bouclier ça doit être ça l'avantage c'est que maintenant t'es tout seul à utiliser cette carte d'un coup oh putain c'est un bouc dans tous les sens ah ça commence à être pas mal ça non mais c'est un piège de zone il vise à chaque fois un mec tout seul bah non ça t'as toujours pas ton stun de zone là plus que trois cartes adieu non t'es pas mort mais bon je suis là il me reste 21 pv c'est vrai j'avoue c'est vrai pas sur le boss il a 17 d'armure roulement de tambour vous prendrez bien un peu plus d'ennemis ah ça y est waouh merde ils ont compris ils ont compris ils ont compris que t'étais caché en fait ah il y en a un qui s'en va là et si t'arrives à le tuer tu prends combien là 34 je prends 0 oh là là quelle star ça nous a sauvé combien de fois ce truc ça tue du squelette invoqué à tout va là allez plus que 22 pv il a presque autant de pv que d'attaque celui à 7 tu peux tuer là t'en as un à 7 et un à 10 là tac tac ouais mais non ah t'es pas mort il sert à rien le deuxième piège oh là il va y arriver gros respect c'est pas dit c'est pas dit gros respect là ah non 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 je suis pas y arriver c'est parce que tu prends pas de dégâts ah je prends pas de dégâts gros respect là putain il va être 3 pv attends attends c'est toujours pas fini parce qu'il y a beaucoup de monde oui mais toi t'as quand même beaucoup de trucs de dégâts passifs en fait gg alors là ouais mais oh putain non si ça va je survis en fait j'ai pas fait gaffe j'ai joué plein de cartes qui me rajoutent des cartes dans le deck je peux j'ai pas de cartes à jouer les copeaux c'est je suis pas fan des copeaux et ben mais ça va vive les balises portatives oh la va à aucun moment j'ai douté alors là moi non plus j'étais hyper confiant j'étais hyper confiant oh putain comment c'était chaud oh bordel artefact de départ brouge à guillotine à doigts gagner un pv max après chaque bataille survécue oh c'est fort ça peut être pas mal ouais c'est tout et ben voilà voilà le brouge à et et bravo à l'astre qui quand même non non mais c'était tendu et tu l'as fait je t'ai maîtrisé c'était merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo sur youtube cette longue vidéo du coup n'hésitez pas à passer sur discord pour en parler avec nous à laisser des commentaires ou des petits pouces et on vous fait bien des bisous ciao ciao salut